Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sûr Kouplay, avec Alice et Sylar, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons, et celui-ci je sais pas comment on va l'appeler, mais je crois que ça va être Parlons Automne. Parlons Automne, c'est moi qui ai suggéré l'idée parce que nous sommes absolument dans un temps d'automne absolument pluvieux, froid, et tout ce que vous voulez. C'est terrible. Et oui, et que du coup on est à l'intérieur au chaud avec les lumières en mode tamisé pour essayer de... d'avoir un peu de chaleur, une impression visuelle de chaleur en fait, et c'est vraiment ça. Exactement. Et donc du coup on va parler Automne parce que en termes qu'on se dit c'était pas mal d'aborder, peut-être que vous aurez des suggestions de commentaires sympas sur cette saison. Tout à fait. C'est pas forcément en plus la saison la plus appréciée des gens il me semble. Non parce qu'en fait c'est un peu la saison la plus dépressive parce que bah non mais c'est factuel, c'est j'ai vu tout ça. C'est que le problème c'est que c'est bah... Luminosité baisse naturellement voilà, parce que le problème c'est que l'hiver l'hiver rend les gens plus heureux parce que l'hiver égale Noël. Donc forcément tout de suite ça redynamise les gens. Le printemps c'est l'arrivée des beaux jours l'été c'est les vacances l'automne en fait tombe vraiment, cette pauvre saison elle en pâtit parce qu'elle arrive vraiment au pire moment. C'est-à-dire que c'est le moment à l'automne où t'as pas encore Noël où t'es pas encore assez prêt pour commencer à penser à Noël et tu viens de te bouffer à la rentrée Mais oui mais y'a Halloween ! Y'a Halloween ! C'est ça la fête, c'est la seule fête où on peut se déguiser queer partout et faire peur ! Mais malheureusement en France Halloween est en perdition mais d'un niveau inimaginable ! Parce que les gens ont associé ça en France beaucoup à une fête commerciale qui est devenue, qui l'est devenue mais en fait pas du tout je veux dire les premières croyances européennes sur le sol européen en tout cas c'était une fête et c'était la fête justement comme on l'appelle aujourd'hui nous les fêtes des morts où on fêtait le fait que la lumière décroît pour qu'elle puisse revenir encore mieux après ! Donc c'était vraiment une fête joyeuse en soi ! Tu prends le 1er novembre, le 1er novembre c'est la journée où tout le monde continue d'aller au cimetière pour honorer les morts tu vois je veux dire c'est pas de base mais en plus tu parles des fêtes commerciales mais techniquement parlant enfin toutes les fêtes sont commerciales Oui c'est ça maintenant ça l'est devenu mais en fait en France Nos vidéos sont commerciales aussi ! Non ce que je voulais dire c'est qu'en France on a pris ce prétexte de la fête commerciale parce que c'est acheter des costumes et vendre des bons becs qui fait qu'Halloween en perdition alors que si on se recentre un peu sur le vrai fond d'Halloween elle a rien d'horrible, elle a rien de commercial, elle a rien de tout cela Ah non absolument mais je pense que c'est un truc que c'est en perdition Moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai 30 ans et je parle comme ça Oh mon dieu quand j'étais jeune ! Quand j'étais jeune on faisait tous à l'école, tout le monde faisait Halloween Bah oui moi aussi on toquait à la porte et tout c'était trop bien Là de nos jours ça sonne quasiment plus, j'habite en maison en tout cas et en maison ça ne sonne quasiment plus Ah oui si il y a 2-3 enfants qui le font en appartement Mais ça reste, voilà c'est moins qu'avant Mais oui mais c'est ça et puis moi je me rappelle à l'Halloween mais même quand j'étais petite Ma mère faisait des citrouilles, carvait des... Alors c'est pas un mot français, machin là, des citrouilles en fait les vidées, ils faisaient les jack-o-lanternes Mon grand-père en fait il faut savoir qu'en Alsace, là où j'ai grandi, et bien ça se faisait depuis très longtemps Mais on faisait pas ça dans les citrouilles, on faisait ça dans des vieilles courges ou des navets On les vidait et on mettait des dents de porc et des bougies à l'intérieur Et ça faisait en fait la jack-o-lanternes anglo-saxonne, mais chez nous aussi en fait finalement Et mon grand-père du coup le faisait, il nous apportait la grosse courge, voilà Sur ce on va s'arrêter parce qu'on va dégénérer cette vidéo Non c'est que c'est pas, on a un parlon Halloween qu'on vient de tourner à l'instant Moi par contre j'ai une première question du coup Alors ce qui me fait aimer l'automne, en l'occurrence moi c'est parce qu'il y a Halloween et que c'est ma faute préférée On s'en serait douté, d'où le fait que j'ai posé la question, c'est que ça m'est venu comme ça Mais aussi parce que, il faut savoir que mes gammes de couleurs préférées si vous préférez C'est genre le orange, le rouge, le vert, et pour moi c'est contrairement à l'image terne qu'on a Surtout nous ça se fait avec le temps d'aujourd'hui qui est gris Moi l'automne j'ai pas du tout une image terne, j'ai une image très très colorée Avec du vert très foncé, du rouge, du orange et du jaune Un peu à l'image que vous voyez, vous savez quand vous allez dans les agences de vacances Et que vous voulez faire un automne au Japon, vous avez les forêts de pins rouges là D'érable rouge Tu vois dans d'autres pays d'ailleurs aussi Oui, Canada par exemple aussi pareil Et ben moi c'est exactement cette vision que j'ai et c'est pour ça en fait que j'aime l'automne C'est pour le côté des couleurs déjà, je trouve que c'est beau, les arbres qui deviennent orange et jaune Et après pour une autre subtilité, mais ça ça va faire rire tout le monde, c'est parce qu'en fait j'adore Mais alors j'adore, ma tenue préférée c'est mini jupe collant Et tu ne peux porter la mini jupe collant, clairement, qu'en automne Oui sinon il fait trop chaud Sinon il fait trop chaud et en hiver tu te pêles tellement le cul que tu ne le fais pas Désolée pour le mot Et donc voilà, c'est des éléments qui font que j'adore vraiment cette saison Et que du coup c'est ma saison préférée Et du coup je vais te tourner la question dans l'autre moment parce que je sais que c'est pas ta saison Bah non mais j'avais des réponses Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes l'automne ? Quels sont les éléments que tu aimes en automne ? Bah moi j'aime l'automne parce que, alors je suis désolé, ça va être hyper capitaliste as fuck si vous voulez mais c'est pas grave Mais en fait moi ce que j'aime dans l'automne c'est que pour tous les domaines, tous les domaines de l'industrie Que ce soit notamment ce que j'aime, c'est-à-dire par exemple le foot ou le jeu vidéo L'automne c'est le début, c'est le retour de la vie réelle En fait c'est le retour de la vie réelle, c'est-à-dire que pendant les vacances d'été C'est mort Voilà, commercialement sur tout, ça peut être sur les sorties de films, ça peut être sur les sorties de jeux, ça peut être sur les oeuvres Mais c'est un moment à prendre en compte je trouve Ouais, naturellement tout s'arrête Et l'automne c'est le moment où justement tout le monde rebalance Parce que, bah ouais c'est un peu la remessence et t'es obligé de mettre le paquet En fait t'es obligé de mettre le paquet Et ça, je reviens sur ça, ça peut être sur tout Ça peut être sur les cartes Pokémon, ça peut être sur les bandes dessinées, les jeux vidéo La saison de l'automne c'est la saison où on relance le business Et ce, comme je le dis, les iPhones Je suis pas iPhone du tout mais Les iPhones sortent à l'automne parce que c'est la fin des vacances Donc forcément c'est le moment où les gens sont plus à même aussi de se consoler Dans le sens où tu te dis, putain ça fait chier, il y a la rentrée Donc tu vas être aussi à même à te faire plus plaisir Alors en fonction de tes moyens Tu vas te faire plus plaisir parce que tu te dis, putain j'en chie déjà tellement Parce qu'il faut reprendre le boulot ou l'école Ou même les trucs à manger, c'est la saison où tu vas Tu vas commencer à avoir un peu de gâteau parce que tu te dis, bon il fait froid dehors Je vais me prendre une brioche Le chocolat en automne tu le savoure quand même beaucoup plus Voilà qu'en été On est d'accord sur ça Oui c'est le retour des plats chauds C'est le retour où tu vas aller pareil, tu vas aller plus au resto Et quand tu vas aller au resto, une anecdote toute bête Nous on va dans un restaurant dans lequel on va souvent Jusque maintenant on prenait les accrades morues en entrée Hier on est allé, on s'est dit, ah bah putain camembert rôti Enfin on va pouvoir le manger Ça passe bien Parce qu'il faisait froid et que c'était l'automne C'est ça, et c'est aussi le moment Et aussi ce pourquoi j'adore l'automne, alors ça c'est plus pour l'hiver Mais ça commence l'automne C'est le moment où t'es encore plus content de rentrer chez toi le soir Oui c'est vrai Parce que tu viens de braver la pluie Tu viens de braver le gris Tu viens de braver le regard des gens qui sont dégoûtés dehors Et c'est vrai Tu viens de braver tout ça Et du coup c'est le moment où ton petit cocon Bah t'es content de le rentrer Là où on était quand il fait 40 degrés T'as pas forcément eu une joie d'ouvrir la porte Et de te manger ta vague de chaleur de ton appartement Et tu te dis putain j'en peux plus Je vais crever de chaud Comment je vais faire ce soir Faire un repas au four Alors moi qui suis une grosse spécialiste des plats au four L'été je suis toujours Qu'est ce qu'on va manger mon dieu je sais pas Après j'ai rien contre les salades et les légumes tout ça Oui mais Je peux en manger aussi en automne Mais disons que là tu veux savoir quand même un peu plus le fait de te faire un plat chaud Oui T'as moins de gêne à te dire tiens on se fait un gâteau Tiens on fait un gratin Exactement Et c'est valable aussi pour le vin Enfin tu vois tous ces trucs là Je trouve que ça passe mieux Donc c'est pour ça que moi j'adore l'automne C'est que pour toutes ces raisons Et aussi parce que bien évidemment ça annonce pour moi C'est le teasing de ma saison préférée qui est l'hiver Oui bon Et sinon nous en restant sur le côté nourriture Bah un truc que je mange en automne Parce que la raclette je la mange Je commence à la manger en automne Mais le problème c'est que si je prends cette réponse Je vais la sortir aussi pour la vidéo parlons l'hiver Non mais un truc vraiment genre En automne tu te dis Ah bah ça je mange vraiment beaucoup plus en automne Parce que c'est mon plat qui me rappelle l'automne Alors j'avoue que c'est compliqué Parce qu'il y a pas vraiment de plat que je mange l'automne C'est un rythme culinaire Et après même tout le temps Bah allez on va dire si C'est quand même le retour des gratins Oui C'est le retour de l'ensemble des gratins C'est le retour des confits de canard Les pauvres petits Confit de canard j'ai pas mangé depuis un mois et demi Deux mois d'ailleurs Quand ça me manquait sachez-le Je donnerai ma vie pour un confit de canard Mais ouais si si Tous ces plats là en fait Tous ces plats vraiment Bah un peu plus lourds A base de fromage tu vois Alors on en mange pas nous Mais par exemple tous les trucs genre Si Si Il y a un plat Le welch Oui je connais pas moi C'est un plat du nord à base de cheddar Pain de mie Et jambon Oui je connais pas Et de bière Et de la bière Ca c'est un plat Voilà c'est le welch Voilà un plat du nord La carbonate flamande c'est pareil C'est un plat du nord aussi Que j'adore et que je mange particulièrement en automne Ouais carbonate flamande Bah que des plats du nord Mais écoutez c'est comme ça Et les plats du nord ouais en automne je trouve que ça passe très très bien Bon bah tant mieux Voilà Et toi ? Et bah moi je vais rester dans ce que j'aime Et je suis Alors s'il fallait en choisir un Mon aliment préféré c'est la courge façon citrouille Vous voyez genre potiron, potimarron, citrouille Ouais les grosses courges oranges Courges butternut Toutes les courges oranges Et tout le coup bah l'automne Et bah après ça dure encore tout l'hiver bien évidemment Et bah je vais manger de la courge Et je suis super contente que les courges reviennent Que je puisse faire mon petit gratin de botternut Que je puisse faire ma petite purée de potiron Ma soupe de potimarron C'est tout ce qui me fait rêver Et c'est tout ce qui me manque l'été Parce que justement je ne peux pas le faire Parce que ça nécessite un four et de chauffer à mort Pour pouvoir les cuisines Ouais et puis tu serves au moins C'est pas adapté Et puis de toute façon si on suit la saisonnalité Et puis nous on essaye de manger quand même les fruits et les légumes de saison C'est qu'il n'y a pas de courges en été Donc enfin de courges comme ça Après courges à tri Mais courges orange non ils n'ont pas l'été Donc voilà ça c'est ce que je préfère Question c'est ça ? Ouais j'enchaîne avec une question Et d'automne j'avais bien compris Bah moi je trouve Cette année particulièrement Parce que je suis un peu plus sur les calendriers Ce que j'adore c'est les nouvelles D'habitude il y a les nouvelles saisons qui sortent en automne particulièrement Des séries policières françaises Et vous connaissez mon appétence de la série policière française Ah bah oui parce que On arrête les fourboyards On arrête les colontins etc Voilà c'est ça Et donc on commence à rentrer dans la série policière française La nouvelle saison Et donc là Et d'ailleurs je trouve que ça commence à tarder Mais d'habitude je suis prête Quand l'automne arrive Pour me lancer dedans Et me dire Allez ça y est Je vais pouvoir les enchaîner Tous les soirs c'est un autre différent Oui 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 Mais Donc ça c'est Mais Quelle que soit la série Ca peut être Je sais pas Non c'était vraiment Ouais mais c'était pas Je cherchais pas une oeuvre en particulier Mais non non c'est C'est une série policière française pour moi Mais après il y a d'autres séries Qu'on pourrait dire Qui tombent à l'automne Qu'est-ce qu'on a Bah après Bah un truc qui tombe vraiment tout le temps à l'automne Depuis la nuit des temps C'est quand même compliqué tu vois Parce que par exemple On y a le saignard des anneaux là Mais c'est un des anneaux c'est la première fois qu'il y a une série Ouais Donc c'est pas pareil Non après on aurait pu dire Stranger Things mais Bah ça tombe pas Ouais la dernière fois Elle était sortie l'été Ils ont sorti qu'une seule fois à l'automne C'est pas ce qu'il y avait C'est pas ce qu'ils avaient sorti sur Halloween C'est voilà donc euh Oui non mais sinon oui c'est plutôt les Ok Et toi alors ? Bah moi il y a deux trucs Bah le foot Parce que c'est le retour de la saison de foot en automne Et le deuxième C'est parce que j'ai un rituel tous les ans Moi c'est le saignard des anneaux Je parle pas de série je parle de Ah de regarder De te faire un marathon Je me fais toujours le Seigneur des anneaux à l'automne Bah ça sera plus l'hiver Et en général moi Bah moi c'est Star Wars l'hiver Bon ça que je dirais dans la vidéo spéciale Moi en général je me refais tous les Star Wars en hiver C'est plus Star Wars Mais sinon ouais je dirais Bah le foot Bah le retour de la ligue 1 Et même de tous les championnats La ligue des champions et tout ça Et là ça va être bizarre en plus Parce qu'il y a la coupe du monde Qui va arriver à un moment assez bizarre Par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître Mais voilà c'est ça Donc moi je dirais le Seigneur des anneaux Et euh Bah juste que je viens de dire l'instant Le foot Sans plus il y a Fifa qui sort en même temps Et il y a Fifa qui sort Mon dieu mon dieu Donc voilà Voilà pour ma question As-tu une dernière question avant qu'on puisse conclure éventuellement ? Une dernière question Qu'est-ce que je pourrais dire ? Bah ça c'est pas de la faute de la saison Mais c'est la faute de machin C'est les putains de feuilles mortes qui ralentissent le transport Mais quand tu prends le train Quand tu prends une grande ligne Et que si ton train est mort T'as pas d'autre solution pour rentrer chez toi C'est vite insupportable Quand on t'apprend qu'il y a pas Que le trafic est interrompu Cela se ralentit Parce qu'il y a des feuilles mortes Oui sachant que les feuilles mortes C'est tous les ans Ouais bah va dire ça à la SNCF Oui ils ont du mal en France Ils ont pas compris Ils disent que peut-être Avec le réchauffement climatique Il y aura plus de feuilles Alors du coup tous les ans Ils espèrent qu'ils ne trouvent pas de feuilles Mais il y a toujours des feuilles Mais planter des résineux dans ce cas là Enfin bon les gars Enfin je sais pas Et toi Alors moi Et la pluie Ce serait plutôt ça Qui me dégoûte absolument l'automne Ce serait vraiment la pluie La pluie Et en fait le temps Vent-pluie Parce qu'encore qu'il fasse froid On s'en fout un peu Qu'il fasse gris On s'en fout un peu Mais le combo du vent-pluie Pour moi c'est Les deux ensemble c'est insupportable C'est assez insupportable en automne Malgré le fait que j'aime tout le reste Autant l'un sans l'autre Ca reste supportable Mais quand les deux sont mélangés Vent et pluie Ah si Il y a un autre truc aussi Que je teste dans l'automne C'est que Bah c'est la saison C'est compliqué de s'habiller Dans le sens où Quand t'es bien comme moi T'as veste d'hiver Veste de printemps tu vois Le point c'est Quand t'arrives à l'automne Bah si tu mets ta grosse veste le matin Ca va t'es content Mais le soir Tu crèves en rentrant Et si tu n'en mets pas le matin Tu crèves deux fois le matin Mais c'est bon ce soir Et ça c'est chiant C'est pareil chez moi aussi Ouais et ça c'est chiant Mais bon c'est qu'un détail Donc voilà Oui on a fait le tour de l'automne Ouais je pense qu'on a fait le tour Question subsidiaire Un jeu vidéo de l'automne Non j'en ai pas Ah si alors un jeu auquel J'ai envie de jouer d'habitude à l'automne C'est Civilisation Je ne sais pas pourquoi Ah non mais c'est comme ça Faut pas chercher à comprendre Voilà et donc toi je pense que c'est FIFA Bah moi ouais C'est objectif Objectivement c'est FIFA Parce que c'est le jeu qui sort Au début de l'automne Donc euh Exactement Donc voilà Ah si j'ai une ultime question Vas-y vas-y Alors c'est une question très tendancie Très politique Bah moi contre Concrètement J'ai toujours trouvé ça stupide En plus on était toujours les seuls à le faire C'est complètement Enfin je veux dire C'est assez déroutant par exemple Quand tu connais des gens Qui habitent en dehors d'Europe Ou tu leur parles en été Il faut rajouter ou enlever tant d'heures Et tout d'un coup Le mois suivant Et ben tu enlèves Ou tu enlèves une heure de plus Enfin je trouve ça complètement stupide Ah mais je suis contre aussi Mais oui donc ça c'était un peu euh Bon voilà Donc sur ce bah nous on espère que cette petite vidéo vous a plu Oui N'hésitez pas à nous suggérer en commentaire Vos Des thèmes à traiter Des sujets de pourquoi Voilà de parlons Pourquoi ça peut être une bonne idée Parlons pourquoi Mais voilà donc euh Et sur ce bah n'hésitez pas à commenter Rajoutez des questions Si vous trouvez qu'on en a oublié De nous donner votre avis sur l'automne En disant non ça pue ça pue ça pue C'est machin ce que vous voulez Soyez heureux Moi je ne trouve pas Si vous n'êtes pas content Et ben allez vous prendre un bon chocolat chaud Faites comme Alice Alice aime l'automne Alice est heureuse Aimez l'automne Soyez heureux Voilà Genre la promagande de ouf Mais euh Voilà Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Si vous avez aimé cette vidéo Qu'est-ce qu'on rajoute ? A nous suivre sur tiktok et insta Tout à fait A aller voir nos autres vidéos Dans la playlist parlons Il y a tous les parlons C'est plein de sujets différents Et on vous dit A bientôt Salut tout le monde Salut !